Sur le théâtre de marionnettes Heinrich von Kleist Comme je passais l'hiver 1801 à M, je fis un soir dans un jardin public la rencontre de M. C, qui était engagé depuis peu comme premier danseur à l'Opéra de la Ville et jouissait d'une immense faveur auprès du public. Je lui confiais mon étonnement de l'avoir aperçu plusieurs fois dans un théâtre de marionnettes que l'on avait dressé sur la place du marché pour divertir le peuple avec des petites scènes burlesques entrecoupées de divers chants et danses. Il m'assura que la pantomime de ses poupées lui procurait un vif plaisir et me déclara tout net qu'un danseur désireux de cultiver son art ne pouvait qu'en tirer le meilleur profit. Sa remarque n'avait rien d'une boutade et elle était empreinte d'une telle conviction que je m'installai à ses côtés pour en apprendre davantage sur les raisons qu'il avait amené à d'aussi étranges considérations. Il me pria de lui dire franchement si je n'avais pas trouvé très gracieux certains mouvements des poupées, en particulier ceux des petits danseurs. Je ne pus nier que c'était le cas. Un groupe de quatre paysans dansant la ronde sur un rythme endiablé n'aurait pu être rendu plus joliment par Tenier lui-même. Je m'informais sur le mécanisme de ces personnages et j'étais surtout curieux de savoir comment on pouvait commander isolément leurs membres et leurs articulations sans que les doigts s'en mêlent dans une myriade de fils lorsque le rythme des mouvements ou de la danse l'exigeaient. Il répondit que j'avais tort d'imaginer que pour chaque pas le montreur posait et tirait séparément les membres des marionnettes. Tout mouvement selon lui avait son centre de gravité et elle suffisait de diriger ce point à l'intérieur du personnage. Les membres qui n'étaient rien d'autre que des pendules, suivaient d'eux-mêmes de façon mécanique sans qu'aucune intervention fût nécessaire. Il poursuivit en affirmant que ce mouvement était des plus élémentaires. Quand le centre de gravité était tiré en ligne droite, les membres décrivaient des courbes et souvent, même en l'agitant sans le vouloir, l'ensemble était animé d'un rythme proche de la danse. Cette explication me parut jeter quelques lumières sur le plaisir qu'il avait assuré et prouvé au spectacle des marionnettes, mais j'étais à mille lieux d'imaginer les conséquences qu'il allait tirer d'un tel constat. Je lui demandais s'il croyait que le montreur qui commandait à ses poupées devait lui-même être danseur ou s'il estimait qu'il devait seulement être sensible à l'esthétique de cet art. Il répliqua que le maniement avait beau être une mécanique simple, ce métier n'impliquait pas pour autant un manque de sensibilité. La trajectoire que le centre de gravité devait suivre était certes évidente et il estimait que dans la plupart des cas, elle était rectiligne. Lorsqu'elle était incurvée cependant, la loi qui commandait cette courbure semblait être de premier ou de second ordre. Dans ce dernier cas, elle ne pouvait être qu'elliptique, et l'ellipse étant le mouvement le plus naturel des extrémités du corps humain, à cause des articulations, elle n'exigeait de la part du montreur aucune habileté particulière. Vue sous un autre angle pourtant, cette ligne était très mystérieuse, car elle n'était rien d'autre que le chemin de l'âme du danseur, et il doutait qu'on puisse l'activer autrement qu'en se plaçant au centre de gravité de la marionnette. En d'autres termes, le montreur devait danser. J'objectais que j'avais toujours entendu dire que cette activité était dénuée d'esprit. C'était à peu près l'équivalent d'un joueur de vielle qui tourne sa manivelle. Absolument pas, répondit-il. Les mouvements des doigts ont au contraire un jeu assez subtil pour faire bouger les poupées qui leur sont attachées, et cette relation ressemble assez à celle des nombres envers leur logarithme, ou de l'asymptote envers l'hyperbole. Cependant, il pensait que l'on pouvait aller jusqu'à supprimer des marionnettes cette intervention minimale de l'esprit, qu'il était possible d'abandonner leur danse au seul empire des forces mécaniques, et qu'une manivelle, comme je l'avais suggéré, y parviendrait aisément. Je ne lui cachais pas mon admiration de voir qu'il accordait à ce spectacle populaire une dignité égale à celle des beaux-arts. Il ne se contentait pas de constater que les marionnettes étaient capables d'évoluer vers un genre supérieur, mais il semblait aspirer à devenir l'artisan de leur promotion. Il sourit, et dit qu'il pouvait garantir que si un mécanicien acceptait de lui construire une marionnette selon ses instructions, il produirait grâce à cette invention une danse avec laquelle ni lui, ni aucun autre danseur talentueux de notre temps, y compris Vestris, ne serait capable de rivaliser. « Avez-vous, fit-il, comme je baissais les yeux à terre sans dire un mot, avez-vous entendu parler de ces jambes mécaniques que des artistes anglais fabriquent pour des malheureux qui ont perdu leurs membres ? » Je répondis par la négative. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir de pareils mécanismes. « C'est dommage, » répliqua-t-il, « car si je vous dis que ces malheureux dansent, je crains fort que vous ayez du mal à me croire. » Mais que dis-je danser ? Bien sûr, leurs mouvements ont une amplitude réduite, mais ce qu'ils peuvent effectuer sont réalisés avec un calme, une souplesse et une grâce telles que toute âme sensible ne peut qu'en être émue. Je risquai, en forme de plaisanterie, qu'à l'évidence il avait trouvé l'homme qu'il cherchait, car l'artiste capable d'élaborer une jambe aussi remarquable pourrait sans aucun doute lui fabriquer selon ses instructions une marionnette entière. « Comment, demandai-je, alors qu'à son tour, un peu embarrassé, il fixait le sol ? Comment se présenteraient les instructions que vous donneriez à cet artiste ? » « Rien d'autre, répondit-il, qu'on ne puisse déjà voir ici. Harmonie, mobilité, souplesse, mais à un degré supérieur, et je concevrai avant tout une répartition des centres de gravité plus conformes à la nature. Et quel avantage cette poupée aurait-elle sur des danseurs en chair et en os ? Quel avantage ? Ce serait surtout, mon excellent ami, un avantage négatif. Elle ne serait jamais affectée. L'affectation se manifeste en effet, comme vous le savez, lorsque l'âme, ou ismotrix, se situe en un quelconque endroit du corps, sauf précisément au centre de gravité du mouvement. Le montreur, au contraire, avec ses ficelles ou ses fils de fer, ne dirige que ce point précis. Tous les autres membres sont comme le veleur nature. Ils sont morts, ce sont de purs pendules, et ils obéissent à la seule loi de la gravitation. C'est là une qualité éminente que l'on chercherait en vain chez la plupart de nos danseurs. Observez objectivement P, poursuivit-il. Lorsqu'elle joue Daphné et que, poursuivie par Apollon, elle se retourne vers lui. Son âme loge alors dans ses vertèbres dorsales. Elle plie son corps, et on a l'impression que, telle une naillade de l'atelier du Bernin, elle va se briser. Observez le jeune F, lorsque, dans le rôle de Paris, il se dresse au milieu des trois déesses et tend la pomme à Vénus. L'âme est alors, spectacle effrayant, dans son coude. De tels errements, jeta-t-il abruptement, sont inévitables depuis que nous avons goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance. Mais le paradis est verrouillé, et le chérubin est derrière nous. Il nous faut faire le voyage autour du monde, et voir si le paradis n'est pas ouvert, peut-être, par derrière. Je ris. Il est certain, fige, que, lorsque l'esprit est absent, il ne risque pas de se tromper. Mais je m'aperçus qu'il avait encore bien des choses à me confier, et je le priais de continuer. De plus, dit-il, ces poupées ont l'avantage d'être antigravitationnelles. L'inertie de la matière, ennemie impitoyable de la danse, leur est indifférente, car la force qui les élève dans les airs est supérieure à celle qui les tire vers la terre. Songez à notre bonne Gée. Que ne donnerait-elle pas, pour être plus légère de soixante livres, ou pour être portée par une puissance équivalente, lorsqu'elle effectue ses entrechats et autres pirouettes ? Les poupées, comme les elfes, n'ont besoin du sol que pour les fleurer, et freiner un instant l'élan de leurs membres, ce qui les relance de plus belle. Le sol est au contraire pour nous une nécessité absolue. Nous devons nous reposer et souffler après l'effort. Ce moment à y regarder de près ne fait pas partie de la danse, et l'on ne peut rien en faire que de l'escamoter au mieux. Je dis qu'il aurait beau pousser ces paradoxes à leurs extrémités, il ne me convaincrait jamais qu'il pouvait y avoir plus de grâce dans un pantin mécanique que dans un corps humain. Il répliqua qu'il serait totalement impossible à l'homme d'approcher jamais le niveau du pantin. Seul un dieu pourrait dans ce domaine se mesurer avec la matière. Et c'était à cet endroit précis que les deux extrémités du monde circulaire se retrouvaient. Mon étonnement allait croissant, et je confiais que rien ne me venait plus face à d'aussi étranges considérations. Prenant une pincée de tabac, il me répliqua que visiblement je n'avais pas lu avec assez d'attention le troisième chapitre du premier livre de Moïse. Et si l'on ne connaissait pas cette première période de la culture humaine, il allait de soi qu'on ne pouvait échanger sur les suivantes, et encore moins sur la dernière. Je dis que j'avais une idée très précise des désordres occasionnés par la conscience dans la grâce naturelle de l'homme. Un jeune homme de mon entourage, à la suite d'une banale remarque, avait pratiquement sous mes yeux perdu son innocence, et il n'avait jamais retrouvé le paradis où elle se déployait, et ce malgré tous les efforts imaginables. Mais, ajoutai-je, quelles conclusions pouvez-vous en tirer ? Il me demanda de lui préciser l'événement auquel je pensais. Je lui racontai qu'il y a trois ans, je me baignais en compagnie d'un jeune homme dont le corps rayonnait à l'époque d'une grâce merveilleuse. Il devait aller sur ses seize ans, et éveillé par la faveur qu'il recueillait auprès des femmes, on voyait de loin en loin miroiter ses premiers éclats de vanité. Le hasard avait voulu que, peu de temps avant, à Paris, nous avions vu l'éphèbe qui extrait une écharde de son pied. Le moulage de cette statue est connu et se trouve dans la plupart des collections allemandes. Au moment où il posait son pied sur un tabouret pour le sécher, il jeta un regard dans un grand miroir et le souvenir lui revint. Il me confia en souriant la découverte qu'il venait de faire. Pour tout dire, j'avais fait la même constatation à l'instant, mais sans doute pour tempérer la grâce éclatante dont il débordait, ou peut-être pour atténuer légèrement sa vanité et le faire revenir sur terre, je me mis à rire et répondis qu'il devait avoir des visions. Il rougit et leva une deuxième fois son pied pour m'en faire la démonstration. Mais sa tentative, comme on pouvait facilement le prévoir, fut un échec. Troublé, il leva son pied une troisième, une quatrième fois, jusqu'à dix fois de suite, en vingt. Il était totalement incapable de reproduire le même mouvement. Et pire encore, les mouvements qu'il faisait étaient si comiques que j'eus du mal à ne pas éclater de rire. À partir de ce jour, de cet instant précis, ce jeune homme connut une métamorphose incompréhensible. Il se mit à se regarder toute la journée dans le miroir, et l'un après l'autre, ses charmes l'abandonnaient. Une force invisible, insaisissable, sembla comme un corset de fer entourer le libre exercice de ses gestes, et un an plus tard, on ne trouvait plus en lui aucune trace de cet aura qui, autrefois, avait ravi son entourage. Je suis demeuré en relation avec un témoin de cet événement aussi étrange que malheureux, et cette personne pourrait confirmer mot pour mot le récit que je viens de faire. « Puisque nous en sommes là, dit aimablement M. C., je me vois obligé de vous raconter une histoire dont vous comprendrez aisément le lien qu'elle entretient avec notre propos. » Lors de mon voyage en Russie, je me retrouvais sur la propriété de M. de G., noble livonien, dont les fils étaient à l'époque des passionnés d'escrime. L'aîné en particulier, frais et moulu de l'université, jouait les virtuoses, et un matin, alors que je m'attardais dans ma chambre, il me tendit une rapière pour échanger avec lui. Nous nous battîmes, mais il se trouva que je lui étais supérieur. Sa passion n'arrangeait pas les choses. Presque chaque coup que je portais touchait son but, et Sarah-Pierre finit par atterrir dans un coin de la pièce. Partagé entre l'amusement et la colère, il me dit en ramassant Sarah-Pierre qu'il avait trouvé son maître, mais il ajouta que sur cette terre, tout homme trouvait le sien, et prétendit immédiatement me conduire vers le mien. Les deux frères éclatèrent de rire, et en criant, « Allez, allez, en bas dans la remise à bois ! », ils me saisirent la main et m'entraînèrent auprès d'un ours que M. de G., leur père, faisait élever dans la cour. Quand, étonné, je me présentais devant lui. L'ours était dressé sur ses pattes arrières, le dos appuyé à un poteau auquel il était attaché, la patte droite levée, prête à riposter, et il me fixait dans les yeux. C'était sa position d'escrimeur. Je crus d'abord que je rêvais de me voir confronté à pareil adversaire. Mais non. « Attaquez, attaquez ! » dit M. de G. « Essayez de lui donner une leçon. » Un peu remis de mes émotions, je me ruai sur lui la rapière à la main. L'ours fit un très bref mouvement de la patte et para mon attaque. J'essayai de lui proposer quelques feintes. L'ours ne bougea pas. Je me précipitai de nouveau sur lui, avec un coup où la dextérité et la rapidité auraient pu toucher à coup sûr n'importe quelle poitrine humaine. L'ours fit un très bref mouvement de la patte et para le coup. C'était à moi maintenant d'être presque à la même place que le jeune M. de G. Le sérieux de l'ours fit également son œuvre, et perdant tout sang-froid, j'effectuais une série d'attaques et de feintes. J'étais couvert de sueur. Rien à faire. Ce n'est pas seulement que l'ours, comme le meilleur brêteur du monde, parait tous mes coups, mais c'est qu'il ne voulait pas, contrairement à tous les escrimeurs de la terre, entrer dans mes feintes. Droit dans les yeux, comme s'il lisait directement dans mon âme, il se tenait devant moi, la patte prête à frapper, et lorsque mes attaques étaient feintes, il ne bougeait pas d'un pouce. « Croyez-vous cette histoire ? » « Évidemment, » m'écriai-je, en approuvant joyeusement. Je la croirai de quiconque tant elle est vraisemblable, à plus forte raison venant de vous. « Eh bien, mon excellent ami, » dit M. C., « vous êtes désormais en possession de tout ce qui est nécessaire pour me comprendre. Dans le monde organique, nous constatons que plus la réflexion est obscure et faible, plus la grâce qui en surgit est souveraine et rayonnante. » Comme l'intersection de deux lignes de part et d'autre d'un même point, après leur traversée dans l'infini, se retrouve soudain de l'autre côté, ou que l'image d'un miroir concave, après s'être éloigné dans l'infini, revient soudain juste devant nous, il en va de même pour la connaissance qui, après avoir traversé l'infini, retrouve la grâce. Si bien que, dans la même structure corporelle, l'homme apparaît le plus pur lorsqu'il n'a aucune conscience ou lorsqu'il a une conscience infinie, c'est-à-dire lorsqu'il est soit pantin, soit Dieu. Par conséquent, dis-je un peu distrait, nous devrions goûter de nouveau à l'arbre de la connaissance pour retomber dans l'état d'innocence ? « C'est tout à fait ça, répondit-il. Tel est bien le dernier chapitre de l'histoire du monde. » « C'est tout à fait ça, répondit-il. Tel est bien le dernier chapitre de l'histoire du monde. » « C'est tout à fait ça, répondit-il. Tel est bien le dernier chapitre de l'histoire du monde. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501